bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous expliquer comment faire la demande du permis international vous êtes très nombreux à vouloir partir à l'étranger en tour du monde ou tout simplement vous souhaitez partir en visa vacances travail australie en nouvelle zélande pour rappel vous pouvez conduire sans permis international bien sûr en europe et dans les dom tom donc typiquement si vous allez en nouvelle cédonie un permis international ne sert à rien pour faire la demande du permis international rendez vous sur google voilà on va commencer à taper les mots clés permis international voilà donc bien sûr cette vidéo s'adresse uniquement aux français voilà donc vous prenez le premier l'un dont vous explique très concrètement qu' il faut un permis international pour conduire à l'étranger de toute manière pour faire simple il faut un permis international si vous partez en dehors de l'europe pour faire simple il n'y a pas besoin de se poser des questions au moins c'est fait c'est gratuit et c'est valable trois ans donc honnêtement ça vaut vraiment le détour donc on va pas expliquer pays par pays mais en gros si vous partez à l'étranger je vous conseille quand même voilà de partir avec un permis international donc il ya des caractéristiques spécifiques aux Etats-Unis un permis de conduire français datant de plus d'un an suivi pour un séjour de moins de trois mois voilà donc il ya des caractéristiques je vous invite pour chaque pays à vous à vous informer qui peut obtenir un permis international le permis international peut être délivré à toute personne en résidence tant mal en france et titulaire d'un permis des ventes dans un pays suivant voilà donc en fait il faut savoir que un grec qui réside en france peut faire la demande d'un permis international donc voilà pour les polonais les portugais voilà nos amis les suédois les suisse enfin bref les belges voilà donc ça c'est intéressant les démarches elles sont simples on va prendre le cas d'un français qui vit en dehors de paris donc vous avez un formulaire à remplir le serfa 14 880 01 donc voilà donc tout simplement bon c'est un formulaire bon je vais le télécharger vous montrer un petit peu comment ça fonctionne mais ça va pas être très compliqué vous devez tout simplement voilà le remplir donc vous le remplissez bien sûr à la main fournir bien sûr tous les documents donc là je vais pas y aller ligne par ligne ça c'est la première étape copier recto verso couleur de votre permis de conduire voilà donc il faut un permis français avant d'avoir un permis international c'est logique copie du lait d'un étudiant identité j'ai tendance à prendre mon passeport c'est plus simple copie d'un judicatif de domicile donc l'appareil à les caractères spécifiques si vous vivez sur parents si vous voulez à l'hôtel voilà donc ça je vous invite à le faire deux photos dont une et à coller dans sur le formulaire donc ça il faut une photo maton donc elle simplement que le fond pour investir dans une bonne imprimante moi j'ai tendance à aller voilà dans le métro par exemple on se prend pas la tête s'il s'agit d'une urgence professionnelle judicatif pression la date de départ ça c'est intéressant si vous avez votre bille d'avion et que en fait tout simplement vous souhaitez partir rapidement et vous avez vous avez fait votre demande en fait vous pouvez avoir le permis plus rapidement donc il faut fournir les preuves les visas les billes d'avion ça marche parce que c'est 11 semaines une enveloppe au tarif local du pays étranger vous habitez pour ce consulat vous adresse votre permis si vous êtes en cours d'installation de ce pays ok donc là ça c'est un cas spécifique une enveloppe au tarif local du pays étranger vous habitez voilà bon ça c'est un cas où vous avez été à l'étranger et une enveloppe prêt à franchir au tarif de 50 grammes prêt à poster libérer les recommandés ne sont pas acceptés alors une enveloppe prêt à franchir au tarif suivi 50 grammes donc voilà les recommandés ne sont pas acceptés il faut juste une lettre suivi voilà donc ça c'est très important ensuite le coup il est gratuit donc ça c'est la bonne nouvelle dès l'évidence du permain international il met 11 semaines minimum donc prenez vraiment il faut vraiment s'y prendre avant sur le permain international est envoyé par courrier avec l'enveloppe très franchi suivant 50 grammes prêt à poster qui vous est joint à votre demande d'adresse d'envoi souhaité voilà tout simplement donc 11 semaines minimum donc c'est vrai que c'est compliqué là on vous explique en gros que on peut optimiser le process mais il faut prouver la mission donc si vous avez parti vous partez dans un objectif professionnel et que vous souhaitez avoir votre terme international le plus rapidement possible il faut prouver que vous partez bien dans un cadre bien spécifique valider du permis international donc il est valable trois ans donc voilà il est valable à l'étranger qui accompagnez votre permis de conduire français il autorise le conduit des mêmes catégories de véhicules alors tout simplement si vous avez votre permis auto vous pouvez conduire une voiture moto ça marche alors après pour tout ce qui est pas lourd c'est un peu plus spécifique je suis bien renseigné sur l'Australie et Nouvelle-Zélande c'est pas l'objet de cette vidéo mais sachez que voilà vous pouvez aussi conduire des poids lourds dans certains certaines conditions le renouvellement du permis international bon là on voit pas forcément s'y attarder donc là il ya suite à une expiration vidéo produire les mêmes pièces que la demande et une perte vous devez produire les mêmes pièces de la première demande voilà tout simplement voilà j'espère que j'ai été clair en fait le père la demande du permis international pour faire pour conclure c'est quelque chose de long en fait le problème c'est qu'ils ont tout simplement centralisé depuis novembre 2017 à paris et à nantes et donc c'est pour ça qu'en fait ça met des semaines et des mois ça met en général trois mois donc vraiment s'y prendre à l'avance je vais vous mettre directement le lien du permis international dans la vidéo en bas de la vidéo pour faire votre demande et n'hésitez pas donc à mettre un petit like à la fin de la vidéo et à vous abonner si vous aimez le voyage l'auto entrepreneuriat l'océanie voilà on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos salut les amis